Merci à tous d'être venus si nombreux à ce congrès de l'OPG en Nouvelle-Aquitaine. Avec le regroupement des régions, la Nouvelle-Aquitaine est devenue la première région céréalière de France. Vous le savez, la Nouvelle-Aquitaine, c'est plus grand que l'Autriche. Alors des fois, quand on parle de statistiques françaises ou qu'on se dit qu'il faut les exportations françaises et tout, moi je dis, est-ce que les Autrichiens font la même chose ? Et si les Autrichiens font la même chose, en Aquitaine, on peut faire pareil, lire vers un exportateur, etc. Donc ça veut dire que toutes ces divisions, ça ne veut rien dire. Notre marché à nous, agriculteurs, c'est le marché européen. Je crois qu'il faut le rappeler, tout ce que je vous dirai aujourd'hui, prêtera de l'Europe. Voilà déjà maintenant deux ans que le congrès de l'OPG, c'est le plus grand congrès de céréaliers de France. Depuis cette estrade, je vois vos visages aller par la vie au grand air et par le vent des plaines. Je ne vois quasiment que des agriculteurs dans la salle, vous comprenez bien, dans un congrès de céréaliers, dans ce magnifique amphithéâtre du palais des congrès. Alors nous avons choisi le Sud du Futéroscope pour donner un élan à votre syndicat, pour le syndicat tourner vers l'avenir. Vous le savez, c'est la dernière fois que nous nous unissons sous le nom d'OPG. Nous allons devenir France Grande Culture et ainsi accueillir la betterave comme nouvelle production cette année. La betterave, c'est une production qui était exemplaire en matière de régulation des volumes et exemplaire en termes de rémunération pour les producteurs. Mais là encore, la profession agricole et la coopération ont réussi à tout casser. Je salue la présence de Jean-Paul Villot, président de la section betterave de la coordination rurale. Il y a également quelques autres betteraviers qui sont présents dans la salle. Voici le contexte de ce début d'année 2019. La situation économique des agriculteurs spécialisée en grande culture est catastrophique depuis six années consécutives. La Cour des comptes a publié en fin d'année des chiffres qui sont bien réjouissants. La valeur de l'ensemble des productions reste identique. Celle des céréales augmente de 0,7 million d'euros. Celle des oléagineux baisse de 0,4 million d'euros. Et celle de la betterave baisse de 0,3 milliard d'euros par l'offre-parlant milliard. Et celle de la betterave de 0,3 milliard d'euros. Donc le solde financier est nul. Mais pendant ce temps, hélas, nos charges ont augmenté de 1,7%. Et les aides baissaient de 1%. Donc c'est négatif pour nos revenus. Pour l'OPG, ces mauvais résultats sont dus à trois phénomènes. L'importation en provenance de maïs d'Ukraine. Et on va y revenir. Ça a créé un différentiel de prix inédit de 30 euros la tonne entre le prix du blé et le prix du maïs. L'alignement stupide des prix du colza sur le prix du pétrole qui chute. Et puis l'abandon des quotas bétraviés. Ça fait six ans que l'ensemble d'entre nous ne dégage plus un revenu ou si peu de revenus. Il y a un siècle à peu près où la 50% de la population européenne était agricole. C'est-à-dire qu'un agriculteur faisait vivre un non-agriculteur. Et qu'un non-agriculteur rémunérait un agriculteur. Aujourd'hui, en France, les agriculteurs ne représentent plus que 2% de la population. C'est-à-dire que 50 personnes devraient aisément pouvoir rémunérer correctement un agriculteur. Mais le système ne fonctionne pas. Puisque la moitié d'entre nous ne gagne que 350 euros par mois. Et en plus, avec des primes importantes que nous n'avions pas il y a un siècle. En Chine, on l'a dit, 50% de la population est agricole. Vous avez vu les cours du blé, 340 euros la tonne. Le maïs, 320 euros la tonne. Alors que les salaires sont 5 à 10 fois plus bas qu'en France. Et malgré tout ça, la Chine connaît un développement, une croissance économique beaucoup plus élevée que chez nous en Europe. On voudrait nous faire croire que nos prix agricoles sont encore trop élevés. Alors que le prix du blé a été divisé par 3 en 30 ans. Le prix du colza en 5 par 5 depuis 1980. Et le chiffre d'affaires d'un hectare de betterave chute de 40% en une dizaine d'années. Tout ceci en monnaie constante. Malgré nos gains de productivité, notre chiffre d'affaires a baissé de 62% en 30 ans. C'est toute la ruralité qui en pâtit car l'agriculture ne permet plus de réinjecter de l'argent dans les campagnes. En France, nous nous spécialisons hélas de plus en plus en blé et en orge. Car les surfaces des autres cultures reculent. Moins 30% probablement cette année avec les surfaces qui n'ont pas été semées et celles qui vont être retournées. Moins 20% en blé dur. En maïs, la collecte n'a été que de 10 millions de tonnes. Alors qu'il y a quelques années, on avait une collecte encore de 13-14 millions de tonnes. Le maïs est dans une phase très critique. Aujourd'hui, il faut produire plus de 130 quintaux par hectare pour arriver à dégager un revenu. On devrait mieux défendre cette belle culture. car la production est loin de couvrir les besoins du marché européen. Il faut développer la disponibilité en eau. Il ne faut pas taxer l'énergie utile pour l'irrigation ou le séchage. Il faut nous différencier les importations bourrées d'OGM et donc de glyphosate parce que traité avant la récolte. Ne cherchons surtout pas, je crois, à copier ces modèles de production qui ne correspondent pas aux attentes des consommateurs européens. Côté oléagineux, ces productions qui, au sein de l'UE, n'ont jamais su se développer à la hauteur des attentes du marché. Au niveau européen, on ne produit que 37% de nos besoins en huile végétale et 35% de nos besoins en protéines végétales. Ça veut dire qu'en gros, on importe les deux tiers de nos besoins au niveau européen. Alors Philogane, que nous avions alerté sur ce déficit en protéines végétales, a osé nous écrire en octobre dernier que si on voulait améliorer notre taux d'auto-approvisionnement en protéines végétales, il fallait réduire l'élevage. Vous voyez l'intelligence de la chose. Cette année, l'Union européenne va être déficiteur en céréales. C'est donc culotté d'oser nous dire que nous avons le devoir de nourrir le monde. Pour exporter une tonne de blé, il faut apporter une tonne de maïs. Vous l'avez vu, 20 millions de tonnes de blé tendre devraient être exportées pendant que 20 millions de tonnes de maïs devraient être importées. Match nul. Sur les pays tiers, avec nos exportations de blé tendre, nous perdons nos clients les uns après les autres. Ce sont des marchés que l'on ne finalise pas. Avec nos CVO, on paie un bureau au cœur qui nous revient à 200 000 euros par an. L'an dernier, un seul bateau de 60 000 tonnes de blé français a été vendu à l'Egypte. Cela fait 3 euros la tonne de CVO, plus cher qu'un courtage. Cette année, aucune vente sur l'Egypte. Pour le moment, les Américains, eux, ont fermé leur bureau au cœur. Connaissez-vous des entreprises privées qui paieraient autant pour la prospection commerciale sans retour d'investissement ? L'Algérie représente en ce moment, depuis le début de la campagne, 80% des débouchés du blé français sur les pays tiers. C'est énorme et c'est très inquiétant. La Russie, l'Argentine et les États-Unis s'intéressent à l'Algérie et arriveront sûrement à nous y déloger assez vite. Depuis les trois dernières campagnes, nous subissons la Russie et l'Ukraine. Nous avons des créneaux d'exportation que quand ces pays n'ont plus de marchandises à vendre, c'est-à-dire généralement en fin de campagne. Nous ne produisons plus pour le marché européen, c'est ça qui est grave. Nous ne sommes plus en phase avec l'objectif numéro un de la PAC qui était l'osco-suffisance alimentaire. On est, je dirais, égarés en panne sur les bas côtés des autoroutes de la mondialisation. Le fuel lourd n'est absolument pas taxé. Le fuel lourd, c'est le carburant des navires. Et voilà comment arrive du maïs ukrainien sur les ports français, dont Dunkerque et l'Orient. Alors que l'on taxe, au nom de l'écologie, nos camions, qui viennent du bassin parisien avec du maïs, et que nos camions n'arrivent plus à être compétitifs pour aller jusqu'en Bretagne ou dans le nord de la France. Je crois que c'est vraiment une concurrence déloyale. Et puis, le transport maritime, on l'a calculé, le transport maritime intercontinental de céréales et d'aliments du bétail dégage plus de particules fines que toutes les voitures de la planète. Ça, c'est un chiffre qu'il faut faire circuler. L'importation de maïs ukrainien, c'est un non-respect de la préférence communautaire, un des principes fondamentaux du marché commun. Alors que nous n'avons même pas le droit, nous, de vendre directement une remorque d'orge ou même un sac de blé. Ce sont ceux qui, précisément, importent librement du maïs ou du soja OGM et glyphosaté provenant de modèles agricoles non durables, qui nous interdisent à nous de vendre librement nos récoltes, à qui bon nous semble. Nous produisons du blé ou du maïs et on nous interdit de le vendre. Quand c'est du colza, on ne peut rien en faire nous-mêmes. Nous dépendons d'acheteurs qui ont des situations monopolistiques et qui, eux seuls, vont décider de la destination de nos grains. Trop souvent, l'export vers les pays tiers ou encore les stérifications. Nous sommes dépossédés de nos récoltes qui, malgré nous, sont destinés à des utilisations qui ne permettront jamais de nous rémunérer en retour, car en plus, ce n'est même pas nous qui faisons les factures de nos produits. Je crois qu'on ne supporte plus d'être violés en permanence. Cette campagne, 20 millions de tonnes de maïs vont être importées dans l'Union Européenne, soit le double de la collecte française. Sur ces 20 millions, il y en a quand même 1 million à peu près qui va rentrer en France, provenant à 90% du créané. Alors, on s'est amusé à calculer l'impact de ces importations. Ce million de tonnes qui est acheté 30 euros moins cher que les cours du blé, cela représente déjà une économie de 30 millions d'euros pour des sociétés comme Roquette et Soufflé, montant qui aurait dû tomber dans la poche des paysans français. La présence de maïs ukrainien en France ou dans les pays voisins comme l'Espagne ou les Pays-Bas est responsable du différentiel de prix que nous avons cette année entre le blé et le maïs. Cela pèse sur l'ensemble de la collecte française de maïs. 10,4 millions de tonnes multipliées par 30 euros la tonne, ça fait 312 millions d'euros. Cela pèse aussi sur le blé, parce que le but d'avoir ce maïs à un prix très bas, c'est sûr que ça concurrence le blé. Si on n'avait pas ce maïs à un prix très bas, on estime que le blé vaudrait 10 euros de plus la tonne. Et sur 31,2 millions de tonnes de collecte de blé multipliées par 10 euros la tonne, ça fait encore 312 millions d'euros. Vous faites le total de ces trois chiffres, vous arrivez à 654 millions d'euros. C'est ce que nous coûtent les importations ukrainiennes de maïs à nous, rien que paysans français. Sachant qu'il y a en France 6,5 millions d'euros de blé plus maïs, vous divisez 654 millions par 6,5 millions, vous obtenez 100 euros par hectare de préjudice. Vous multipliez ça par 100 hectares, ça fait 10 000 euros par agriculteur. Donc vous voyez qu'il ne faudrait pas grand-chose pour réorganiser les marchés et pour qu'on arrive à retrouver un revenu correct. On a des comportements égoïstes qui déstabilisent tout et qui nous nourrissent complètement. En Italie, les organisations producteurs de blé ont mené d'importantes actions contre les importations de blé dur canadien. Les agriculteurs ont dit aux consommateurs que ce blé dur était impropre à la consommation. C'est un peu comme les maïs aussi, sauf qu'il n'est pas au GM, mais il est quand même déficué au glyphosate 15 jours avant la récolte, le blé dur au Canada. Donc les agriculteurs italiens ont joué là-dessus. Le gouvernement italien a accepté d'étiqueter tous les paquets de pâtes mad in Italy quand le blé dur venait d'Italie. Le résultat, c'est qu'en 3 ans, les importations de blé dur canadiens ont été divisées par 4 en Italie. Ça représente 1 million de tonnes de moins d'importés. Là, je crois que les Italiens nous montrent la voie à nous de nous imposer, de manifester et de dénoncer les gens qui ne se comportent pas normalement. Et d'ailleurs, dès aujourd'hui, je vous invite à ce qu'on se retrouve la semaine prochaine, mercredi 16, sur le port de Dunkerque, pour une grande manifestation contre des importations. Autre point noir dans la famille des importations, l'huile de palme. Les importations d'huile de palme ont été multipliées par 4 en 20 ans. Aujourd'hui, l'Europe importe 8 millions de tonnes d'huile de palme. 8 millions de tonnes d'huile de palme. Ça représente à peu près la production d'huile qui serait permise par 6,5 ou 7 millions d'hectares de colza. Et c'est précisément la surface de colza qu'il y a au sein de l'Union européenne. Donc ça veut dire que si on arrêtait d'apporter de l'huile de palme, on pourrait doubler nos surfaces d'oléagineux en Europe pour les produire. Et puis, parmi toutes les huiles de palme importées, il faut savoir qu'il y en a presque la moitié, au moins 35%, qui vont à l'estérification chez Total Elamed. La FNSEA l'a dénoncée. Mais aussi beaucoup chez le groupe Avril, dont le président est un agriculteur adhérent à la FNSEA. Donc, je crois que si on veut chasser l'huile de palme de nos moteurs, c'est bien. La chasser de nos estomacs, c'est encore mieux. Et pour la chasser, il faut commencer par arrêter le diester, qui ne nous rapporte absolument rien. J'ai fait un petit calcul que Frédéric Courleux avait vu. Seulement 0,012% des producteurs de grains de la planète sont capables de produire au cours mondial. Donc là, vous voyez bien qu'on n'est pas dans un marché d'équilibre entre l'offre et la demande. Si on veut nourrir 9 ou 10 milliards d'êtres humains demain, c'est surtout pas comme ça qu'il faut qu'on s'y prenne. Et en plus, si on veut une planète en paix, il faut que le dernier quintal de blé nécessaire à l'approvisionnement de la population obtienne une rentabilité minimale. C'est-à-dire que sur le marché mondial, s'il doit y avoir un cours mondial, il faut que celui-là permette de rémunérer au moins 97 ou 98% des producteurs potentiels. Non, les grains ne sont pas des commodités, c'est-à-dire des matières premières que quelques géants mondiaux promènent un petit peu partout pour faire des bénéfices. Les échanges mondiaux ne représentent qu'une petite partie de la production mondiale. Je l'ai souvent dit, les céréales sont en production agricole, ce que le diapason est à l'orchestre. C'est-à-dire que les prix de toutes les productions agricoles s'accordent sur le prix des céréales. A commencer par les légumes transformés pour l'industrie, où là, ça colle pile, et puis là, je pourrais vous l'expliquer pendant un bon moment, toutes les autres productions, y compris l'élevage, dont surtout les vaches allaitantes qui souffrent quand les céréales ne sont pas assez chères, parce qu'elles sont nourries, par opposition aux viandes blanches qui sont produites avec des céréales bon marché, subventionnées, et du tourteau de soja achetées au cours mondial. Et là, on crée des distorsions de concurrence en défaveur des éleveurs. Dans les pays tiers, où nous exportons des céréales, il existe aussi des équilibres agricoles et économiques à préserver. Pourtant, nous nous comportons comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, nous cassons tous les efforts de production et déstabilisons les agricultures de ces pays, allant jusqu'à induire des migrations. Il est absurde de vouloir nous faire passer pour des casques bleus. Nous ne maintenons pas la paix. Nous contribuons, au contraire, au maintien de la misère. Si l'on superpose les cartes des pays importateurs de céréales européennes et celles des pays d'où proviennent les migrants qui pénètrent au sein de l'Union européenne, nous constatons qu'elles sont pratiquement les mêmes. Sur le continent africain et au Proche-Orient, le coût de production du blé est de 400 à 500 euros la tonne. Alors, vous comprendrez que quand on balance nos excédents, même à 250 euros la tonne rendue, on déstabilise leur agriculture, on fait pas mal de dégâts. En Algérie, vous avez des surfaces qui ne sont pas cultivées. Ce n'est pas parce que les gens sont incompétents, c'est tout simplement parce qu'avec nos exportations, on casse l'effort de production et ils ne sont pas compétitifs face à ça. Dans les pays arabes ou subsahariens, le SMIC n'existe pas et les salaires des villes sont calqués sur les revenus des paysans. Si un agriculteur ne vit pas de son travail, il envoie ses enfants à la ville et ceux-ci sont prêts à y travailler pour un salaire très faible juste au-dessus du revenu agricole. cet exode rural vers les grandes villes empêche le développement économique de tous ces pays et, par effet domino, induit l'émigration d'une autre catégorie de la population. Dans les pays en développement où les paysans représentent 50% de la population, il n'y a pas de croissance possible si l'agriculture n'est pas intégrée dans les politiques. Des grands pays comme le Brésil et l'Inde l'ont compris. De plus, il existe dans le pays du sud de la Méditerranée une fracture entre l'alimentation des métropoles et la production agricole locale. Le régime alimentaire s'est européanisé et ce, au détriment des campagnes dont l'agriculture n'est plus connectée au marché, exactement comme chez nous. Durant ce qu'on avait appelé les émeutes de la faim, mais qui n'ont jamais été des émeutes de la faim, c'était des émeutes du pouvoir d'achat, les populations urbaines se sont trouvées confrontées à un doublement du prix du blé et là, cet épisode n'a pas profité aux zones rurales pour deux raisons. Parce qu'au sommet de leur cours, les céréales n'étaient pas encore arrivées au niveau des coûts de production de ces pays et puis ensuite, ça n'a pas duré assez longtemps pour que ces pays redéveloppent des politiques agricoles que les coûts étaient déjà redescendus à des niveaux très bas. Notons que l'alimentation n'est pas le moteur des migrations. Ce sont les forces vives qui quittent ces pays, c'est la jeunesse africaine à la recherche de meilleures chances de vie qui part et ce n'est pas cette population qui souffre de malnutrition. Christiane Lambert déclarait le 29 décembre à BFM Business « L'export céréales c'est 4,4 milliards d'euros par an cela équivaut à 52 Airbus. » Là, c'est vraiment la gourde à ne pas sortir un raisonnement franco-françain sans dimension européenne qui n'aborde que l'export sans parler des importations ni bien sûr de soldes et des balances commerciales ou encore de dépréciation des prix. Arrêtons de comparer stupidement nos exportations de céréales françaises à des Airbus mais comparons plutôt le nombre de bateaux de blé qui traversent d'un sens la Méditerranée et le nombre de bateaux de migrants qui traversent de l'autre sens cette même Méditerranée. En 2015, pour un bateau de céréales, il y avait 10 embarcations de migrants en retour. Il est donc urgent de revoir des échanges commerciaux pour la stabilité du monde. Si le pouvoir politique ne reprend pas en main l'intérêt commun de l'humanité, nous courrons à des catastrophes. Hélas, siégeant depuis 14 ans à l'ONIC puis au Conseil céréales de ferme, je ne peux constater et déplorer que ni la France ni l'Europe n'ont aucune stratégie en matière de politique agricole. L'agriculture, ça devrait être aussi important que la défense. Emmanuel Macron parlait d'une armée européenne. Nous commençons déjà par redresser la politique agricole. Si la France et l'UE veulent se doter d'une agriculture forte, commençons par protéger nos agriculteurs et si nous voulons imposer notre blé dans certaines régions du monde comme nous imposons nos forces armées, rémunérons nos agriculteurs en conséquence. Un casque bleu ou un militaire français est payé bien plus quand il est en mission à l'étranger que quand il reste dans sa caserne. Alors, que l'on arrête de nous payer au cours mondial pour les quantités exportées au nom de la géostratégie française. Dans le cadre du projet de loi de finances 2019, il est prévu d'augmenter de 50 millions d'euros la RPD prélevée sur les ventes de produits finitaux. Rappelons que de 2011 à 2015, 41 millions de RPD ont été affectés au budget général de l'État. C'est comme la fiscalité sur les carburants. On prélève au nom de l'écologie et en réalité, ça sert à boucher les trous de l'État. Même les produits de biocontrôle seront taxés alors que leur utilisation est fortement encouragée. Quels que soient les taux appliqués au niveau de la RPD, ça ne diminuera en rien l'utilisation des produits phytosanitaires. Cette consommation de produits phytos est étroitement corrélée à la pression sanitaire et la pression sanitaire dépend des conditions climatiques de l'année. La recherche et l'innovation sont pour le moment incapables de nous fournir les alternatives dont nous avons besoin. En blé, la hausse de la RPD s'est traduite à peu près par 35 euros par hectare de RPD en plus. Ça fait 5 euros la tonne à un rendement moyen de 7 tonnes par hectare. Donc, pour l'année prochaine, c'est énorme. Ça fait plus de 3% du chiffre d'affaires qui se traduit en hausse de charge. Je parle du glyphosate. J'ai critiqué les résidus, mais malgré tout, défendons le glyphosate qui est un herbicide économique très utile si on l'utilise de manière intelligente, certainement celui qui a le moins d'effet sur l'environnement. Si jamais cet herbicide disparaissait, toutes les autres molécules pourraient disparaître. Il faut qu'on fasse très attention à ça. Si on supprimait les molécules d'herbicide et de frongicide avant de culture, l'OPG estime que cela provoquerait une baisse de 30% de la production européenne de blé. J'en ai discuté avec le directeur général d'Arvamis. Lui, il me dit que ce serait plutôt 50%. On va rester à 30% pour le moment, vous allez voir. Sur une production européenne de blé de l'ordre de 130 millions de tonnes, ça ferait 40 millions de tonnes en moins. Comme on exporte 20 millions de tonnes, si on a 40 millions de tonnes de moins, ça veut dire qu'on serait importateur de 20 millions de tonnes. Et donc, on deviendrait le premier importateur mondial devant des pays comme l'Indonésie et l'Egypte qui importent chaque année l'équivalent de 12-13 millions de tonnes. Mais, il faut savoir que si on baisse de 30% notre production, nos coûts vont augmenter. Ce n'est pas parce qu'on économise les phytos, mais si on change de variété, nos coûts de production qui sont de 200 euros la tonne vont tout de suite passer à 300 euros la tonne. Donc là, la compétitivité sur les marchés mondiaux, c'est fini. Il ne faut pas y compter. C'est un scénario catastrophique, mais la Commission européenne est tellement bête et notre ministère de l'Agriculture tellement insignifiant qu'on est capable de tomber dans ce piège. Face à cela, il faut s'attendre à ce que la Russie soit capable d'ici quelques années de nous envoyer du blé sur les ports de l'Europe de l'Ouest à moins de 100 euros la tonne rendus. Leur rendement augmente régulièrement au fil des ans. Ils ont encore de grandes marges de progrès devant eux et ils peuvent surtout faire de grosses économies en matière de logistique, stockage et transports, ce qui n'est pas leur point faible fort actuellement. À France-Agrimeur, lors d'une intervention il y a un an, on nous avait parlé de l'Ukraine, on nous avait dit rien que sur la logistique, l'Ukraine pouvait faire des économies qui représenterait 50 à 60 euros ou dollars la tonne. Lors de ces voeux au français, le président Macron a dit « Nombre de nos concitoyens ne se sentent pas respectés, considérés, puis l'a ajouté. Je pense à nos agriculteurs qui ne veulent que vivre dignement de leur travail et ensuite nous avons commencé à leur apporter des réponses. Alors qu'en est-il pour nos productions que nous apportent les états généraux d'alimentation ? Les plans de transformation de nos filières sont centrés pour le blé sur les exportations vers les pays tiers et pour les oléagineux sur la sauvegarde des usines de diester. Les intérêts des producteurs n'y sont pas défendus puisque les objectifs sont de baisser les prix du blé à 140 euros la tonne des parts OS pour atteindre des marchés encore plus lointains et pour le colza il y est écrit que les déficits réalisés par les agriculteurs doivent être considérés comme des investissements. Nous n'aurons jamais de retour sur ces investissements devant ces deux bouchées à jarbeux qui ne sont rentables que pour les autres maillons de la filière. Les EZGA sont voués à l'échec si les céréales et les oléoproteins ne sont pas payés à leur repris de coût de production car comme je vous l'ai expliqué les prix de toutes les autres productions agricoles sont calqués sur le prix du blé prix payé aux producteurs. Lors de la réunion entre Macron et les présidents d'Interprofession sur le plan de filière le président d'InterSeral Jean-François Couronne-Oiseau lui a dit que les prix dans notre secteur étaient fixés en fonction du marché mondial et que cela convenait à la filière qui y allait plutôt bien. Macron aurait répondu « Si le secteur des céréales marche alors débrouillez-vous. » InterCéréales finance avec nos CVO un cabinet d'avocats pour trouver un moyen de contourner la loi découlant des états généraux de l'alimentation afin d'éviter d'utiliser un indicateur de coût de production. L'OPG siégeant depuis le mois d'octobre dernier à InterCéréales nous constatons que nous sommes en présence d'une interprofession qui fonctionne sans producteur. On fait réunion sur réunion toujours avec les mêmes participants en répétant la même chose c'est le principe de la méthode pour se convaincre mutuellement. Lors de l'Assemblée générale du 28 novembre deux tables rondes sont organisées aucun agriculteur n'assistait à ces tables rondes. Marie-Laure Empiné directrice des relations extérieures de chez Roquette et présidente de l'USIPA le syndicat des millionniers était à ces tables rondes et elle a dit il faut préserver la nature respecter les règles voire plus être un acteur local avoir des usines exemplaires communiquer faire ce que l'on dit se remettre en cause. Or je venais d'apprendre quelques jours plus tôt que son entreprise achète du maïs ukrainien. Alors Jean-François Loiseau comme je viens de le faire s'est arrangé de ne pas passer le micro à la salle prétextant que nous étions en retard sinon j'aurais interpellé cette dame devant toute l'assistance. Alors comment peut-on arrêter cette mascarade de représentation des salariés et pas des salariés c'est un pléonasme un lapsus révélateur des céréaliers malgré qu'on soit presque tous assistés par les primes des céréaliers et des producteurs d'oléagineux et puis des planteurs de betterave. Nous à l'OPG et puis demain à France Grande Culture on fait notre maximum mais cette représentativité dominante qu'ont auprès des pouvoirs publics les autres syndicats concurrents vient du fait majoritaire des résultats de la FNSEA aux élections aux chambres d'agriculture. Plus de 95% des producteurs sont favorables à la libre commercialisation des céréales au rééquilibrage des productions en faveur des oléoprothéagineux et pour exporter moins de blé sur le marché mondial. L'OPG défend ses revendications primordiales sans aucun compromis alors que l'AGPB est farouchement opposé à la libre commercialisation des céréales et à la réduction des exportations vers les pays tiers. Peut-on voter pour des syndicats qui ne défendent pas nos intérêts mais ceux de la coopération des industriels et des exportateurs ? Voter pour la FNSEA quand on est céréalier c'est se tirer une balle dans le pied car c'est valider toutes ces mauvaises décisions contraires à nos intérêts. Arrêtons de faire la politique de l'autruche cette attitude c'est une attitude lâche car nous sommes collectivement responsables des mauvais choix pris au sein de notre profession depuis 30 ans. Si nous voulons que la situation s'améliore nous ne pouvons plus plébisciter ceux qui ont décapité notre revenu. La seule alternative présente dans les grandes cultures est un vote pour la coordination rurale qui préside et gère déjà 4 chambres d'agriculture dans le Calvados la Charente l'Otégaronne et le Puy-de-Dôme. L'OPG et maintenant France Grande Culture appellent donc officiellement tous les céréaliers à voter pour les listes présentées par la coordination rurale aux élections aux chambres d'agriculture dont le scrutin s'ouvre dans quelques jours. La CR second syndicat national est l'alternative numéro 1 pour sauver tous les agriculteurs. Applaudissements 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 Applaudissements